Vérifiez l'ajustage de l'armature sur le modèle de travail monté sur l'articulateur. L'armature doit ajuster sans aucune tension. Vous devez également contrôler la restauration sur l'articulateur Stratos. Pour le lait d'opaque, prélevez une petite quantité de poudre d'opaque du pot. Mélangez la poudre avec le liquide sur une plaque de mélange jusqu'à obtenir la consistance désirée. Appliquez une fine couche de lait d'opaque à l'aide d'un pinceau. Cette procédure permettra un dégazage correct de l'alliage. Placez l'armature sur le support de cuisson pour la première cuisson. Cuisez la restauration selon les paramètres pré-réglés pour la première cuisson d'opaque en poudre. Avant toute cuisson, vérifiez que l'armature est correctement soutenue sur le support de cuisson. Nettoyez soigneusement l'armature au jet de vapeur et séchez-la à l'air exant d'huile. Cette étape est particulièrement importante pour les armatures métalliques. Mélangez une autre petite quantité de poudre d'opaque avec le liquide pour la seconde cuisson d'opaque. Mélangez le matériau jusqu'à ce que vous obteniez la consistance désirée. Appliquez la deuxième couche d'opaque en couche régulière et couvrante. Pour cela, utilisez un instrument en verre ou en céramique. La couleur de la couche d'opaque peut être corrigée à l'aide des poudres d'opaque intensives. Suivez la même procédure de cuisson que pour la cuisson du lait d'opaque. Laissez l'armature refroidir après cuisson. Puis nettoyez-la soigneusement au jet de vapeur et séchez-la à l'air exant d'huile. Placez ensuite l'armature nettoyée sur le modèle pour vérifier la précision d'ajustage. Après la cuisson, la couche d'opaque doit recouvrir entièrement l'armature et la surface doit avoir un aspect coquille d'œuf. A l'aide d'un pinceau, appliquez IPS Margin Sealer sur le modèle pour la préparation de la procédure de stratification d'ensisale et laissez sécher. Puis appliquez IPS Ceramique Separating Liquid pour isoler. Cela évite que les matériaux céramiques ne dessèchent ou ne collent au modèle. Choisissez dans le tableau des teintes, le matériau IPS Inline One d'ensisale correspondant le mieux à la teinte souhaitée. Sur une plaque de mélange, mélangez la poudre au liquide de modelage. Utilisez un pinceau pour appliquer le matériau d'ensisale sur la restauration en commençant par les inters de bridge. Placez l'armature sur le modèle et modelez la forme de la dent avec le matériau d'ensisale en veillant à la surdimensionner légèrement. Le matériau d'ensisale est facile à appliquer et sa consistance permet une bonne tenue des masses. Une fois que vous avez achevé la stratification de tous les détails, contrôlez le modelage sur l'articulateur Stratos. Coupez jusqu'à l'opaque au niveau des zones interdentaires avec un instrument tranchant. Cela vous aidera à contrôler le retrait de la céramique. Retirez délicatement le bridge du modèle. Modelez les points de contact interdentaires avec le matériau d'ensisale et lissez la surface céramique avec un pinceau large et sec. Cela évitera que la céramique ne subisse un retrait au niveau de la limite cervicale. Cuisez la première couche de dentsisale selon les paramètres de cuisson indiqués en utilisant le programme de cuisson adapté. Procédez à la finition du bridge céramique cuit à l'aide des instruments de grattage recommandés et séparez au niveau des zones interdentaires à l'aide d'un disque diamanté fin. Contrôlez les contacts occlusaux et les surfaces proximales sur le modèle. Vérifiez l'occlusion statique et dynamique sur l'articulateur Stratos et effectuez les corrections nécessaires. Sablez délicatement la surface à l'oxyde d'alumine 50 microns sous un bar de pression. Ensuite, nettoyez soigneusement la restauration au jet de vapeur. Placez à nouveau le bridge sur le modèle et contrôlez l'ajustage. Si nécessaire, comblez les manques et les contacts proximaux avec du matériau d'ensisale. Retravaillez les cuspides et les bords et contrôlez-les sur l'articulateur Stratos. Retirez le bridge du modèle et lissez la surface céramique avec un pinceau large et sec. Placez le bridge sur le support de cuisson. Vérifiez qu'il est correctement maintenu. Cuisez la restauration selon les paramètres indiqués et dans un four adapté, tel qu'un programmate par exemple. Après la deuxième cuisson de dentsisale, placez le bridge sur le modèle et procédez si nécessaire aux corrections par grattage pour créer les surfaces de contact et les contacts fonctionnels. Finissez les surfaces et créez les lignes de croissance. Cela permettra à la restauration de diffuser et refléter la lumière de manière naturelle. Sablez à nouveau délicatement la surface à l'oxyde d'alumine 50 microns sous un bar de pression. Puis nettoyez soigneusement la surface au jet de vapeur. Choisissez la teinte adaptée. Il existe toute une variété de maquillants permettant de caractériser la dent. Mélangez les pâtes au liquide de glaçage et de maquillage jusqu'à obtenir la consistance désirée. Vous pouvez également mélanger différentes teintes pour obtenir des effets particuliers. Appliquez une fine couche de liquide de glaçage et de maquillage sur la surface à l'aide d'un pinceau, puis appliquez les pâtes Shades et Stains. Utilisez les matériaux Shades pour corriger la couleur et les Stains pour la caractérisation. Cuisez les maquillants et les matériaux de caractérisation selon les paramètres de cuisson indiqués et avec le programme adapté. La cuisson de glaçage vient à la suite de la cuisson de maquillage et de caractérisation. Pour le glaçage, mélangez la pâte de glaisure avec le liquide de glaçage et de maquillage sur une plaque de mélange jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Appliquez une fine couche de glaçage à l'aide d'un pinceau. Cuisez la glaçage selon les paramètres de cuisson indiqués et avec le programme adapté. Procédez aux petites corrections à l'aide du matériau Add-on. Ces corrections sont cuites à 690 degrés Celsius. Enfin, contrôlez la teinte, l'ajustage et la fonction de la restauration caractérisée. Sous-titrage ST' 501